C'est un ciné-club qui est à la Filmothèque depuis plusieurs années, donc ça a un peu tardé pour différentes raisons cette saison. C'est l'alchimie du cinéma, qui est conçu par, un rendez-vous conçu par Stéphane Roubeau, ici même, qui est webjournaliste, qui est rédacteur en chef d'UltraZoneTV, et dont la particularité est son approche qui réside dans la symbolique des images. Il va vous expliquer en quoi ça consiste lui-même. Et la programmation de ce ciné-club est fondée sur des cycles de trois films. Nous avons choisi comme premier thème un thème très brillant pour reprendre l'Apocalypse. On n'a pas peur. On n'a pas peur, c'est pour ça. On essaiera de trouver quelque chose de plus rigolo la prochaine fois, peut-être. Mais il ne me reste pas moins que trois films très différents ont été rassemblés. Je vais laisser le soin Stéphane de vous exposer le programme. Je cite quand même les titres. Les suivants seront Apocalypse 2024 de LQ Jones et Le Sacrifice d'André Tarkovski. C'est une projection d'un film très rare. qui existait en DVD en Blu-ray, mais qui au cinéma est rarissime. Et d'ailleurs, on est contraint de le passer en Blu-ray, puisque il n'existe pas d'autres supports disponibles pour les salles de cinéma actuellement. Voilà. Et je vais passer la parole à Stéphane. Je vous rappellerai juste les deux prochains rendez-vous de la Filmo+. La Filmo+, c'est l'ensemble des séances, des rendez-vous réguliers de la Filmothèque. Ce sera lundi prochain, le 9, le Ciné-Club du lycée Saint-Louis, qui présente Le Temps d'innocence de Martin Scorsese à 19h15. Et le mardi 10, dans le classique cinéma français, La Belle et la Bête, dans l'écran français, présenté par Lou Gaum. Et juste une question, Apocalypse 2024, c'est quand ? Il faut venir la fois prochaine, parce que je vais tout expliquer. Vous avez le programme ? Oui, un petit peu. Ah oui, j'ai pas pensé, quand j'étais un peu pensé, je prendrais le... Voilà, donc on a fait un programme avec les trois séances explicitées. Ah d'accord, bon, parfait, merci. Pas de souci. Bien, écoutez, bonsoir à tous. Qui n'a jamais vu Apocalypse, non, dans la salle ? Voilà, si vous avez bien fait de venir, parce que c'est un film qu'il faut voir absolument au cinéma. Voilà, puisque vous allez vivre une expérience de cinéma. Ce qui ne se fait pas trop dans Netflix, en fait, c'est un peu différent. Alors, je vais prendre une dizaine de minutes pour vous présenter le film. Et après, il va y avoir une discussion, puisque je vais vous faire participer. Et on va analyser ce film qui a beaucoup fait parler de lui. Alors, quelques éléments. L'alchim du cinéma, c'est parler de films qui réenchent le monde, qui nous amènent à nous poser des questions. Donc là, par exemple, quel est le film qui est évoqué dans cette slide ? Est-ce que 2001, il y a un rapport entre 2001 et Apocalypse, d'après vous ? Eh bien, oui, il y en a un. Et ça, je vous donnerai à la fin. Voilà. Alors, quel est mon cadre d'analyse ? Se dire qu'avant le cinéma, il y a toujours eu des moyens de communiquer des choses sur le monde. Alors, à une époque, on avait des gens qui étaient des imagiers. Et à travers les images, ils faisaient passer des émotions. Donc là, je vous donne par exemple quelque chose autour de l'alchimie, des alchimistes qui montraient des choses un peu bizarres dans des traités. Vous avez aussi, et je ferai des parallèles avec le film, une imagerie du tarot, du tarot, d'une magie populaire, qui renvoie des choses sur une quête ou quelque chose qui renvoie à autre chose que ce qu'est le monde réel. Et l'analyse que je fais en partie, ça vient du travail qu'avait commencé Michel Cazenar à l'Entrepôt, où il travaillait sur mythes et cinéma, avec un monsieur qui s'appelle Carl Gustav Jung, et qui explique que certains films, comme Apocalypse Noe, même si vous connaissez la fin, vous avez envie de revenir le voir en salle, parce que ce film touche à ce qu'on appelle à des archétypes. Un archétype, c'est une image primordiale. Donc la question des archétypes, elle est centrale pour comprendre la fin de l'Apocalypse Noe, que je ne vais pas vous dégâcher maintenant. Et Coppola, quand il fait son travail d'écriture, va buguer sur cette fin. Et il va sauver son film en trouvant la fin, vous allez voir, et qui mérite d'être explicité, parce qu'elle est éminemment complexe par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'un film sur l'Apocalypse et la guerre de Zélam. Alors, vous parlez aussi de narratologie, c'est-à-dire les gens qui travaillent l'écriture cinématographique, ils travaillent selon des structures. Il y a la grande structure classique, c'est la structure ternaire, qui dit qu'à un moment donné, le héros, il est séparé de quelque chose, il perd quelque chose, il est initié, il a des épreuves, il se passe souvent... Là, vous allez voir, on a un fleuve à traverser, souvent on a une caverne à explorer, et il est question pour le héros de revenir dans le monde réel. Et le vrai problème d'Apocalypse Noe, ça a été la question du retour du héros. Déjà de se dire, est-ce qu'il y a un héros dans le film ? Quel est-il ? Et est-ce que ce héros revient dans le monde ? Et cette idée du retour du capitaine Moulard dans le monde a été... Il y a plusieurs façons de lire le film, il y a eu plusieurs fins que j'évoquerai aussi, et ça a été un vrai point de l'achoppement pour Coppola. Alors, pourquoi l'idée de trouver des thèmes, si vous voulez, c'est de faire un lien entre ce que Jung appelait l'inconscient collectif et l'esprit du temps. Depuis qu'on est rentré quand même, depuis 2020, dans une crise qui est quand même assez étonnante, crise multifactorielle, je ne vais pas rentrer dans l'analyse, je ne fais pas de politique au sens strict, mais vous montrez que les grands enjeux de cette crise, ils ont été vus dans d'autres cycles avant, c'est-à-dire la question du rapport des hommes et des machines, avec notamment Métropolis, de Fritz Lang, la question des utopies et des utopies, et la question du rapport à l'autre, avec l'extraterrestre, ça c'était des trois cycles précédents, et donc aujourd'hui, c'est vrai que quand on écoute les médias, quand on a la guerre quelque part dans différents pays, il y a l'économie d'ailleurs aussi, mais guerre aussi militaire, avec des dictateurs un peu fous un peu partout, eh bien on se pose la question de l'apocalypse et de la fin du monde. Donc moi je me suis dit, on va revenir sur cette question de l'apocalypse, en essayant de trouver quelque chose qui nous amène un peu d'espoir, et entre-temps, j'ai eu ce qu'on appelle une synchronicité, une synchronicité, j'ai pensé à un truc, et un coup de fil, l'éditrice du livre que je vais faire sur la Chine du cinéma, qui sortira l'année prochaine, m'a commandé un livre, en hommage à un monsieur qui s'appelle Georges Vertin, et Georges Vertin, son dernier livre avant de mourir, c'est une lecture symbolique de l'apocalypse de Jean. Et donc, dans cette ouvrage, j'ai fait une lecture de l'apocalypse au cinéma, et je vous partage une problématique. Donc dans l'article, il y a beaucoup plus de films qui sont éluqués, mais j'ai essayé de voir qu'est-ce que ça veut dire apocalypse. C'est-à-dire, je reviens sur le sens premier du mot apocalypse, qui n'est pas forcément la description, mais la révélation. Donc là, avec le premier film, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est que la guerre ? Et effectivement, Coppola, il se pose cette question. Il ne fait pas un film sur la guerre du Vietnam, comme Platon et Williamson, qui sont beaucoup plus rentrés sur l'actualité d'époque, sur la politique, sur les choses précises. Coppola parle d'un matériel, mais il en fait quelque chose de plus méta. Et il nous invite à nous dire, mais pourquoi l'être humain fait-il la guerre ? Donc, au terme de nos discussions, on aura des pistes de réflexion autour de ça. Après, on peut se poser la question, qu'une fois que la catastrophe a eu lieu, c'est l'apocalypse de 2024, comment on survit ? Et à quoi ça sert de survit ? À quel point va-t-on survivre à l'apocalypse ? Et ça, c'est le film vraiment culte que je vous invite à revenir voir le mois prochain. Troisième question qu'on peut se poser sur l'apocalypse, c'est est-ce qu'on ne peut pas éviter l'apocalypse ? Est-ce que nous sommes responsables de la destruction ? C'est la question que se pose le héros du dernier film d'André Tarkovsky. Et on a trois propositions de cinéma totalement différentes. Pour info, Jean-Jean Miller, quand il fait Mad Max, il s'inspire d'Apocalypse 2024. Il l'a reconnu. Et Miller, c'est un grand narratologue qui s'inspire du parcours du héros de Campbell. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on va vers la fin du monde, d'un monde, et quelles sont les promesses d'un nouveau monde ? Par rapport à cette question de la violence qui est dans le monde. Voilà. Donc, on est, si vous voulez, quelque part autour du cinéma et philosophie. Je ne vais pas faire énormément d'analyse de plan, mais plutôt essayer de vous faire réfléchir. Voilà. Pour le cadre, pour vous présenter Coppola, rapidement, Francis Ford Coppola, on le voit avec sa fille, Sophia. C'est quelqu'un qui est dans une famille d'artistes. Son père était musicien, sa mère comédienne, sa fille est une cinéaste assez prometteuse. Il est né en 1939, il a fait à peu près 25 films, il a fait des scénarios, et il a une époque voulu rendre hommage à l'avention du cinéma, le Zoltrop. Il a voulu créer ses propres studios, puisque Coppola fait partie d'une nouvelle Hollywood qui veut vraiment devenir indépendante. C'était les studios qui dirigeaient et qui avaient le final cut, et qui viraient les réalisateurs et les acteurs. Alors, Coppola a voulu être indépendant avec Scorsese, avec Lucas, et il a eu l'utopie de créer un studio, un autre studio, qui a eu, on va dire, des gros débats en termes de financement. Donc, Coppola a eu la chance d'avoir un grand succès qui s'appelle Le Parrain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, avec Le Parrain et un autre film, plus tard, comme Tucker, on va avoir une typologie de personnages. C'est des personnages qui se prennent pour Dieu, qui ont un abus de pouvoir systématique sur tout ce qu'ils font. Après, on va avoir une deuxième catégorie de personnages, parce que Coppola, il va faire aussi des films très intimistes, comme Conversation Secrète et comme Rusty James, où il va mettre en scène des losers magnifiques. Donc, vous allez voir que dans le film, la dualité entre Martin Sheen, Willard et Marlon Brando-Course remplace cette dualité de personnages. D'un côté, Le Demur, je parle de Marlon Brando, et d'autre côté, Le Loser, Martin Sheen. Donc là, le film d'Apocalypse, nous renvoie aussi sur les... C'est une forme de synthèse d'acmé du cinéma de Coppola entre le film de grand spectacle et le film intimiste. Et comment ça se tricote et est-ce que ça fait une écrivante de cinéma ? Vous nous le direz après, parce que je prendrai votre avis sur ce que vous avez vécu. A savoir que le film qu'on va voir est un film qui travaille sur le temps. Regardez bien le début du film, regardez bien comment c'est filmé, écoutez bien la musique. La musique va nous raconter quelque chose d'un voyage dans le temps. Le voyage dans le temps est aussi un des thèmes récurrents de Coppola. Et un autre thème récurrent qu'on va voir ici, c'est-à-dire qu'il l'a même dit, la façon dont il filme Marlon Brando, c'est en référence ou en osphérature de Murnau, c'est-à-dire que Kurt, c'est une forme de vampire. Et la question de vampire a toujours intéressé Coppola. Il a adapté Bram Stoker et le dernier film en date de Coppola, c'est un film autour du vampirisme qui s'appelle Twix, et qui est un film à petit budget. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, Coppola, il est scénariste pour un film de John Huston. Et vous reconnaissez cet acteur, Marlon Brando. Et donc, il va récupérer les photos du film de John Huston, parce que Brando, à un moment donné, il a un passé, il a un dossier qui est étudié, et il a étudié le dossier. On va voir des photos de ce film scénarisé par Coppola. Et cette question du mythe, parce qu'on va voir qu'on va très vite rentrer dans le mythe, vous allez le comprendre très vite dans la façon dont il se arrive, il a vraiment fait un film très intéressant, je ne sais pas si vous le connaissez, il mériterait de passer, c'est L'Homme Sans Âge, où il s'inspire de Mirceaoli Eliade, qui est un grand mythologue comparé des religions. Voilà. Alors, pour parler du film rapidement, c'est finalement le quatrième film de Coppola, mais il y a eu trois vies, ce film. Première sortie en 2019, 2001, 2019. La version qu'on voit ce soir, c'est la version Final Cut de 2019. Alors, ce film est documenté, c'est-à-dire que moi, pour le petit travail que je vous propose, j'ai regardé un documentaire qui a été fait par la femme de Coppola, que Coppola a même commenté en plus dans la version 4K qui est sorti en Bluie, où elle montre que ce tournage a été plus vraiment dantesque, c'est-à-dire qu'ils sont tous devenus fous. Coppola l'a même avoué à Cannes en 79, à savoir, pour vous donner quelques éléments, 230 jours de tournage aux Philippines, 250 heures de métrage et un bout-à-bout inachevé de 5h30, deux ans de montage. Il le montre inachevé, avec une fin qu'on ne reverra plus. En 79, on a une version de 2h30, et ensuite, il remet le film tel qu'il aurait voulu qu'il soit, 3h16, où on va avoir plus de soif, plus de menise, plus la scène de la tentation française que vous allez voir est là encore plus longue dans la version Redox, et une lecture de Roland Brando de Coupure de presse. Donc là, la version qu'on voit, c'est presque Coppola qui a un repentir, qui essaie de trouver la voie du milieu entre une version pro-vite sortie, qui expurge notamment cette scène avec Oror Clément, vous allez voir, qui est fabuleuse, et la version de 2001 qui est trop longue. Donc voilà, est-ce que l'équilibre est atteint ? On ne sait pas. En tout cas, on va la voir ce soir. il existe en plus d'autres scènes dont vous pourrez, une scène que j'évoquerai, le bateau au singe, et puis Coppola a voulu essayer de faire ce qu'il a fait pour le parrain, c'est une série télé où il aurait mis il est 5h30 et là pour le moment il n'y est pas arrivé. Et peut-être qu'il ne vaut mieux pas en faire une série télé. Alors, à savoir, ce film avait intéressé Orson Welles, parce qu'Orson Welles c'est un réalisateur d'hémurge comme Coppola et qui est passionné par la question du mal, la soif du mal. Et à savoir que on se base sur ce film sur un roman de Joseph Comrade et ce roman de date de 1899 qui se passe en Afrique. Ça parle de la colonisation, donc on a bien un hiver, un hiver, un hiver. Mais d'ailleurs, là c'est fait, c'est détourné vers l'essence du roman mais ce n'est pas tout à fait ça. Alors, il y a eu plusieurs personnes qui sont intervenues sur l'écriture. Le premier qui a le contrat c'est John Minius. Et John Minius, lui, il est Nietzschean et il est très pro-américain. C'est-à-dire qu'il est entre le film Les Berets et Verts de John Wayne. C'est-à-dire que en même temps, et le film qu'il va faire après, il va le faire, il s'appelle Adieu au roi d'un pression d'orfer. Donc, si vous mélangez ces deux films, vous avez la vision de Minius qui n'est pas tout à fait celle de Coppola. C'est d'héroïser la guerre et de faire de ces gens des combattants magnifiques. Coppola va prendre un peu de distance avec le scénario de John Minius mais il va garder certaines choses qui étaient très bonnes. Et alors, il se dit qu'un film fonctionne si on rentre dans la tête d'un spectateur. Et donc, il va faire appel à Michael Herr. Michael Herr, il a inspiré Kubrick pour Full Metal Jacket. Et Michael Herr est un reporter qui a été sur le terrain et qui fait un livre qui s'appelle Plutin de mort. Il va intervenir à la demande de Francis Ford Coppola et il va écrire toute la voix off de Martin Shinuela. C'est lui, Michael Herr, qui l'écrit. Et ça va donner quelque chose intéressant. Là, vous allez le voir en anglais. Il y a plein de petits mots argots qui vont parler de la question des hippies, c'est-à-dire de la culture hippie. Et Michael Herr dit qu'Apocalypse n'est pas un film naturaliste, c'est un film expressionniste et opératique. On reviendra un petit peu sur ces mots après dans la discussion. Alors, pour vous dire, au début, le projet, il était pour Jean Lucas. Mais Jean Lucas, il a préféré faire Star Wars. Coppola, avez-vous le donné à John Minius ? John Minius, il a l'occasion d'affaires. Donc, Coppola, il l'a fait à défaut d'autre chose parce que personne ne voulait le faire. Donc, au début, ce n'était pas son truc. Mais il s'est vraiment plongé dedans. Il y a eu un désaveu avec la Warner, un accord avec l'unité des artistes associés qui avaient été créés par Chaplin. Coppola a mis un peu d'argent de côté. Le premier problème qu'il a rencontré après, parce que c'est une série de catastrophes ou de petits problèmes, c'est qu'il se rend compte quand il prend avec Etel qui joue ses corsages, avec Etel surjoue le personnage de Goulard. Vous allez voir que le personnage de Goulard, Coppola, veut que ce type ait l'air d'un mec qui soit là et pas là. Et donc, ça ne correspond pas à l'énergie d'Arvec Etel. Donc, il le remplace. Il le remplace par Martin Sheen, révélé chez Terence Malick par un très, très beau film. Le premier film de Terence Malick. Malheureusement, à un moment donné, Martin Sheen va faire une crise cardiaque. Donc, heureusement, il s'en sort, sinon le film était arrêté. Marlon Brando arrive à la fin, il se fait payer très, très cher et Marlon Brando, il a grossi. Donc, on ne peut pas le filmer tel quel, il ne connaît pas son texte, il n'a pas lu de bouquin. Donc là, un peu galère. En plus, qu'est-ce qui se passe ? En 1976, on a un typhon qui va détruire une partie de l'hélicoptère. Après, pour avoir des hélicoptères, vous allez voir, des très beaux hélicoptères, il fallait négocier. L'armée américaine, quand elle a eu le script, ils ont dit c'est pas trop un film à la jeune moyenne qui va transcenser des formes de guerre américaines. Donc, on ne va pas vous donner d'hélicoptères. C'est-ce que Coppola a dû aller tourner au Philippine et il a fait un deal avec un dictateur qui s'appelait Marcos. Donc, les hélicoptères que vous voyez, une fois qu'ils étaient dans le film, après, ils allaient vraiment tuer des gens dans la guerre comme il n'est Marcos au Philippine. Donc, il a fallu négocier avec ça. Et donc, ce film a failli être un gouffre financier. A savoir, il a coûté 31 millions et Coppola a failli y laisser sa chemise. Sauf que, ouf, le film a rapporté 78 millions. Donc, Coppola a été sauvé. Sauf qu'après, il a bu le bouillon dans le film d'après qui s'appelle Coup de cœur. Ça, c'est une autre histoire. Alors, vous voyez Coppola qui se met en scène. Parce qu'il aime bien se mettre en scène quand même. Mais en même temps, il s'est posé la question. Alors, on parle de mégalopologie, de mégalomanie. Alors, ce qui est intéressant, en faisant des recherches actuellement, j'ai vu que Coppola a mis en chantier son film qui s'appelle Mégalopolis, ce qu'il veut faire depuis l'Apocalypse. Il voulait raconter l'histoire d'une nation et d'un monde utopique. Ça devrait être tourné prochainement, on espère pour lui. Mais il avait déjà l'idée que l'Apocalypse allait être un film qui allait changer l'histoire du cinéma. Et au début, il dit, ce film, je ne le montrerai que dans un seul cinéma aux Etats-Unis en plein désert. Bon, ça, il n'a pas trop à respecter ça parce que sinon, il n'a pas gagné autant de trucs. Mais par contre, là où il a torturé les gens, c'est que le script l'a remanié dix fois. Et la fin a été remaniée plein de fois et elle a été quasiment improvisée par des rencontres qu'il fait sur le tournage avec les tribus. Les indigènes que vous allez voir à la fin, ils sont vraiment là. Ils existent vraiment. Et le rituel que vous voyez à la fin, c'est un vrai rituel. Et ce rituel a influencé la fin. On ne t'en dit pas plus. Mais il n'en va plus. Pas plus, pas plus. Mais je survole, je survole. Alors, j'ai bientôt fini. Pour vous dire que Coppola, c'est une famille, c'est Walter Murch, son décorateur, Dinta Will Harris, c'est le mari d'or Clément que vous allez voir. Et faites très attention au travail de la photo de Vittorio Storaro parce que la façon dont c'est éclairé, ça dit beaucoup de choses sur la notion de la dualité du bien et du mal. Storaro a travaillé pour Bertolucci. Voilà. Alors, c'est fabuleux. Donc, une petite photo de plateau pour vous montrer. Coppola apparaît là. Vous avez le droit dans le film, le caméo. Et vous dire qu'on a un super son. Donc là, j'ai demandé à François. François, on est en 5.1. Dans le son design qui est ressorti pour les versions à la maison avec tous les systèmes qu'on a avec le home cinéma d'Olby Atmos, il y avait l'idée d'un film immersif avec un son qu'on appelle le Sensual Sound. C'est un son des animaux qui a des données brevets. En fait, on va ressentir finalement le son à travers son corps. Et ce film doit être une expérience comme un peu du son design du film de Vittorio Storaro. Ça vient passer un peu de ça. Donc, au niveau musical, on a toute une série de musique. La musique de base que vous allez entendre, c'est de la musique électronique inspirée du travail du papa de Coppola qui est un musicien classique qui joue à la flûte et la partition jouée par le papa a été remastérisée et remixée en électro. Vous allez voir, ça donne une ambiance assez particulière et on parlera. Écoutez bien la musique. La musique raconte quelque chose aussi. Alors voilà, j'ai quasiment terminé. Je vais vous dire qu'Apocalypse No, c'est un certain nombre de personnages clés qu'on verra. Ces personnages, c'est des masques, ils ont une fonction narrative. On a un certain nombre d'images clés qui, notamment, faites attention, dans la chambre de Brandeau, il y a deux livres. Si vous vous laissez de photographier cette image de ces deux livres, on en reparlera. Ils sont clés pour comprendre ce qu'a animé Coppola à l'époque. Et effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Coppola a vraiment réussi à relier l'introspection et le grand spectacle. Et je vous souhaite maintenant un bon voyage de trois heures au cœur des canèbres. Donc n'hésitez pas à rester après pour la discussion. Bon, c'est parti du film. Alors, rapidement, on va parler des personnages du film. Et je vais vous poser pour vous retrouver des petites questions comme ça. Donc le personnage de Willard, joué par Martin Sheen. Alors c'est une question que Kurt lui pose et que je vous pose comme ça. Cet homme, est-ce que c'est un assassin ? Voilà. Je vous laisse... Ça vous permet de parler aussi comment vous l'avez ressenti ce personnage. Je vous laisse la parole. Ce qui est intéressant, c'est que... Monsieur en premier, allez-y. Ben déjà, ça ne peut pas être un assassin parce que... Comment dire ? Les assassins, d'abord, c'était les hachichiens donc ils consommaient du hachiche. Et je ne crois pas que Martin Sheen fume du hachiche. Ah, c'est intéressant. C'est un des rats qui ne fume pas de hachiche. Oui. Oui. Bien vu. Intéressant. Alors vous faites référence aux hachichines ? Voilà, c'est ça. L'histoire, l'origine du mot assassin, ça demanderait des déclarations. Oui, c'est intéressant. Ok, merci. Pour la remarque, oui, d'autres... Allez-y, ce qui ne vous passe pas vers la tête. Votre question, j'aurais pu poser, est-ce que c'est le héros du film ? Est-ce qu'il vous est sympathique ? Est-ce que le spectateur lambda que vous êtes vous identifie à ce type ? Alors c'est compliqué quand même de... C'est pas du Cywalkers dans Star Wars, vous voyez, quand même. Ok ? Voilà. Alors, il vous laisse de marre, moi. Mais il parle peu, il parle peu. Il parle peu, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, par rapport au héros classique, il est plutôt... Sauf quand même, il fait quand même, à un moment donné, il pose un acte quand même qui l'amènerait du côté de... par rapport au héros classique. dans ce flou du bien à la meute. Vous avez bien saisi. Sauf que quand même, vous avez raison, c'est ce que veut Coppola. C'est pour ça qu'il vire Harvey Keitel, parce que Keitel est trop ambiance acteur studio, il en fait des tonnes. Et Chine est plus intériorisée. Oui ? C'est pour répondre à la question qui était juste avant. Je trouve que dans le film, en fait, ça va dépendre de la réception de chacun. Mais pour ma part, il devient un peu un assassin à partir du moment où il demande au capitaine de ne pas arrêter le bateau et qu'il arrête et qu'il tue la dame. À partir de ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change dans le personnage et qu'il commence de plus en plus à comprendre la personne qu'il doit tuer. Et au fil du film, j'ai l'impression que ça avance. il comprend la cruauté et lui-même il comprend l'horreur et il finit même par l'incarner. Même si sa mission c'était d'abattre l'horreur. Oui, mais c'est... Totalement, totalement... C'est ce que j'ai mis sur ce point. Là, vous avez dit... Voilà. La coppola a réussi parce que... Bon, coppola, il a ça en tête. Quand vous captez un truc comme ça, c'est effectivement cette idée de... Alors, la scène avec la jeune femme, bon, quelque part, il la tue. Alors, est-ce qu'il la tue ou il l'achève ? Vous voyez ? On peut se poser la question. Il est blessé, il va peut-être mourir. Mais en même temps, il pose un acte qui coupe. Bon, il a une mission et à un moment donné, vous savez ce que c'est... Peu importe, vous devez terminer ce remondement vu un extreme progélisme c'est libre quel que soit le coup. Donc, effectivement, il y a bien cette dualité dans ce personnage. Voilà, tout à fait. Bien vu. D'autres réactions sur Willard ? Ben, dès le début, en fait, il se pose la question « Combien de personnes j'ai tuées ? » Oui. Il dit six au moins. Et je pense que ça pose un peu le cas. À la base, ce type, il est prêt. S'ils le prennent, c'est qu'ils savent qu'il peut le faire. Il l'a déjà fait. Et puis, tout soldat est un assassin, quelque part ? Enfin, on peut aller jusque là. Oui. Lui, sauf que c'est un soldat qui apparemment, il peut être amené comme courte, à un moment donné, à faire des missions. Ce sont des raisons d'État. Nous, maintenant, au nom de la raison d'État, on peut tuer pour des raisons légitimes. Après, est-ce qu'un assassin est toujours un assassin ? C'est-à-dire qu'effectivement, la question, c'est que les êtres humains, la vision de Coppola, c'est qu'un être humain, c'est un fleuve. Ça bouge. C'est tumultueux. Vous voyez ? OK. Alors, rapidement, je vous donne quelques éléments. Si je faisais un rapport avec un élément du tarot, c'est la question de la folie qui apparaît avec ce personnage. Le mat, le personnage qui voyage. D'ailleurs, c'est rigolo, il y a un chien. Le mat, il a toujours un petit chien. Ça peut être l'Ain, c'est-à-dire qu'il y a deux miroirs de personnages dans lesquels il se reflète. C'est à la fois Lenz, on en expliquera un peu pourquoi, et courtement. Très rapidement, on voit bien l'idée du traumatisme qui est montrée au début. On voit bien qu'effectivement, il y a toujours un fond de vérité qui part pour Minus. Il s'est inspiré de Fred Rexell, qui était Béréber au Laos. C'est très documenté à la base. Il y a des types comme ça qui remplissaient des missions. Alors, c'est l'idée qui, à un moment donné, il devient un messager. C'est-à-dire qu'il va apporter la mémoire de Kurt. La mémoire, c'est le livre. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment le film est écrit. C'est-à-dire que la voix off du début, c'est-à-dire qu'à la fin, lui-même, il devient celui qui écrit le livre. C'est-à-dire que celui qui écrit ses mémoires. On en discutera sur la fin du film, mais c'est intéressant. C'est un avatar de Ulysse. Ça, c'était clairement l'Odyssée. On reverra dans le schéma narratif Ulysse qui fait un voyage. Donc, il est passif. Il observe, pense, regarde le dossier, étudie. On va récouter à ce que je disais. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il va vivre à un moment donné quelque chose d'une expérience très très forte. Il va faire une crise cardiaque parce que ça va l'amener très loin. La première scène, il l'a fait en état d'ébriété totale et Coppola l'avait laissée frillette. Il se blesse vraiment dans la première scène que vous avez vue. C'était totalement... Et donc, il dit dans ses mémoires, il dit ça, « J'étais coupé en deux spirituellement. J'avais perdu la connexion avec mon âme. » Et ça, c'est exactement la définition de la carte du tarot, le mat. Le mat, dans le tarot, c'est l'homme qui a perdu la connexion avec son âme et qui va, au cours du cheminement du tarot dans les deux arcades, retrouver la liaison avec le monde. Voilà. Je trouve ça intéressant. C'est qu'à un moment donné, dans des grands rôles comme ça, entre ce que vit le personnage et ce que vit l'acteur, des fois, il y a des connexions courtes. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a perdu la connexion avec son âme ? Enfin, son âme, on ne va pas ce que c'est, mais l'idée que c'était un homme bien, un bon père de famille, tout ça, puis paf, tout d'un coup, vous avez vu, l'un de l'un, enfin, c'est... OK. Alors, justement, on enchaîne sur courtes. Je vais vous entendre Marlon Brando, quand même. Alors, juste peut-être pour vous dire que la vision de Coppola, c'était... Coppola, il dit, voilà, que c'est comme un cancer, un sillage de rumeur. L'idée, c'est qu'il veut que vous, spectateurs, comme vous l'avez là, vous essayez de reconstituer le pulse pour ce... Alors, la question qu'on pourrait poser, c'est est-ce que ce type est fou ? Voilà, par exemple, pour induire, et je vous laisse parler sur courtes. Vas-y. Oui ? Je ne sais pas s'il est fou, mais moi, je l'ai interprété un peu comme une sorte de version des gourous un peu hippie années 70. En plus, c'est H.A. qui est mentionné dans le film normalement, mis au sein de la guerre, en fait. Très intéressant. Vous savez, un des premiers titres qui était... Enfin, pourquoi Apocalypse Now s'appelle Apocalypse Now ? C'est une référence au hippisme, c'est-à-dire Nirvana Now. Vous faites une référence qui est très juste au New Age. C'est-à-dire que le New Age, le Nouvel Âge, Charles Manson. C'est dans le film, Charles Manson. On en reparlera avec le choix de l'acteur de Miss Oupar. Mais je vais en parler maintenant, puisque quand Coppola prend Oupar, Oupar, il est dans cette mouvance, Easy Rider, il fait The Last Movie et Oupar qui se plante. Et il est dans cette espèce de... Il n'y a pas comme tellement que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez, c'est lui qui a introduit le ciné-club avec moi sur Twin Peaks. Et pas comme a fait toute une série avec Thomas Berthet de documentaires. Et notamment, il a fait un truc où il parle justement de l'envers-occule du New Age. C'est-à-dire de dire que tous ces gens qui étaient des hippies très très sympathiques, il y a eu une ombre qui s'est dégagée. Et l'ombre, c'est Charles Manson. C'est l'histoire de ce qui s'est passé dans les films de Polanski. Polanski qui fait des films bizarres avec des gens bizarres et sa femme... Enfin voilà. Vous reverrez la biographie de Polanski à l'aune de cette idée du New Age et du... Et donc, il y a un truc là-dessus qui est un sous-texte intéressant du film. C'est-à-dire que, effectivement, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et qu'il y a bien quelque chose de l'ordre de l'homme qui se prend pour Dieu, ce qu'on va appeler l'hubris chez les Grecs, qui était Ulysse dans son lycée. Il va lutter. Il va rencontrer l'hubris. Et là, vous allez avoir des figures d'hubris qui sont étonnantes. Donc là, il est tout un petit à fait bienvenu. D'autres, monsieur ? Ben oui, comme la dame disait très justement, oui, on pensait aussi à Jim Jones. Oui. Oui, toutes ses référentes pour quitter un plomb. donc Charles Manson, l'hymne d'Akassavion, s'il vous oblique au soleil. Oui, tout ça. Après, bon, on va essayer de se focaliser quand même sur le personnage de Brando qui est un soldat, tout ça. est-ce que vous avez capté un petit peu son parcours ? Est-ce que d'autres personnes veulent en parler, de ce personnage ? Est-ce que, alors aussi, il vous a fait peur, il vous a fasciné. Quel est le rapport du spectateur de l'onde 2022 avant la course aujourd'hui ? Je n'ai l'impression qu'il est devenu une horreur parce qu'il a vu l'horreur. Oui. Et aussi, dans le film, d'après ce que j'ai compris, en fait, on a l'impression que le personnage de Brando comprend, enfin, finit par comprendre Kurt, et ça, je trouve que ça, c'est spécial, du coup. Vous voulez dire, Willard comprend Kurt ? Oui, voilà, César, excusez-moi. En fait, c'est troublant. Il est troublant le personnage, il est à la fois détestable et en même temps, on peut essayer de comprendre comment il est devenu cette monstruosité. Il joue déjà ça dans le parrain, c'est-à-dire que le parrain, ce qu'on a approché à Coppola avec Brando dans le parrain, c'est de nous faire aimer la mafia. Parce que le papy Brando avec son petit fiston, il est magnifique. Mais ce que joue et ce qui fait que finalement certains sonnias sont des grands cinéastes et qu'ils arrivent à effectivement travailler sur la question de l'ambivalence fondamentale de l'être humain. C'est-à-dire que quelque chose, si on part de l'impatient en éthane, nous avons tous du yin et du yin dans nous. Et puis qui veut faire l'ange fait la bête, il faut laisser faire tout ça. Donc effectivement, ça joue dans cette idée d'avoir un ennemi qui est une espèce de menace fantôme qui pèse sur tout le film et qui est l'acmé du film. Et la façon dont il est filmé, vous avez vu le clair-obscur, on filme son crâne, il y a quelque chose d'assez étonnant. D'autres réactions sur le compte ? On va en reparler un peu plus à la fin parce qu'on va passer un bon moment sur ce qu'on veut dire à la fin de l'émission. Oui, il faut penser un peu aussi à Klaus Kinski dans « Guerre, la colère de Dieu ». Je le trouve, il y a un petit côté... Oui, alors sauf que Kinski va surjouer. Vous avez raison, c'est-à-dire que c'est les personnages de Demurge. Vous avez bien senti l'idée. Le cinéma d'Hergzorms, votre exemple est très bon, Aguirre, c'est un film magnifique, sur la question des conquérants de l'univers, sauf que l'acteur qui joue est un mystérique, alors que là, et qu'on peut se poser la question de la véritable folie de Kinski, d'ailleurs, quand il joue... Oui. Voilà, bon. Là, on est sur un mec qui est... Ce qui est intéressant, c'est qu'une partie des dialogues, le coup de l'escargot sur le rasoir, c'était pas du tout dans le roman de Conrad, c'est-à-dire que Brando, il n'a pas lu le truc, mais il a l'intelligence du personnage, il va sortir des répliques et que Coppola va reprendre, le coup de l'escargot, c'est ça, c'est l'idée d'une fille du rasoir, magnifique, je veux dire, il va avoir des flashs comme ça, l'idée d'évoquer le paradis perdu, le fleuve, tout ça, c'est pas dans le texte, c'est Brando qui sort ça, il passe 3-4 jours à discuter avec, voilà, le personnage le sent comme ça, acteur studio, pas mal quand même, parce qu'on y croit, OK ? Alors, je vais vous donner quelques éléments, vous voyez, quelques plans, nos serras-tu le vampire, si on prend à la pied aussi, à un moment donné, l'idée de, voilà, les deux visages, le visage tenu de camouflage, le tueur, avec la scène, la tête, etc. alors, l'idée de cette ambiguité morale forte, si vous voulez, pareil, dans ce qui est de Minus, on a un personnage, le colonel Réau, qui était passé de l'autre côté, ça a vraiment existé, mais pas au point qu'on a vu dans le film, non ? pour, alors, Stanley Kubrick, en fait, c'est assez rigolo, quand il voit le film, il dit, finalement, Brando, c'est quasiment, un avatar de King Kong, c'est-à-dire, la force, et puis l'ambivalence de King Kong aussi. Pour Brian de Palmas, ça serait plutôt l'avatar d'Aquila. Moi, si je prends l'analyse symbolique et Jungienne, si vous voulez, chez Jung, il y a une figure de dieu qu'on appelle le démiurge. Le démiurge, c'est un dieu qui a un deux-visage. Il a un visage bon et un visage mauvais. C'est important. On peut le voir aussi comme la figure du Minotaur, si on part de la symbolique, que l'idée du film, c'est comme un labyrinthe ou un chemin, qu'au centre du labyrinthe on rencontre le Minotaur, eh bien, Brando est le Minotaur. Comme dans le Shining de Kubrick, Jacques Nicholson et le Minotaur du Petit Garçon. Vous verrez, parce que toutes les séances c'est sur une chaîne YouTube d'Ibermundi. Shining a été analysé ici il y a très longtemps. Vous pourrez revoir la vidéo d'analyse de Shining. Et là, il y a des parallèles à faire entre le cinéma de Kubrick et ce film-là. La figure du Sphinx, parce qu'il va effectivement poser des questions « Mais qui êtes-vous, Willard ? » Il lui pose quand même des... Il amène à se questionner sur lui-même. « Êtes-vous ? » Vous êtes un assassin pour l'interrogation. Donc ça, c'est quand même intéressant. On pourrait dire que si on prend la question du tarot, c'est-à-dire que le crâne, ça peut évoquer la lune, et puis la carte de la lune dans le tarot, c'est la question de notre inconscient, ce qu'on ne veut pas voir, on ne peut pas se cacher. Et effectivement, on peut dire que Kurt, c'est l'inconscient de la civilisation. C'est notre part de barbarie, finalement. On veut même, si on est civilisé, voilà. Alors, l'équipe, les différentes personnalités de cet équipage, alors, on ne va pas forcément s'absonner sur les quatre, il y en a un seul qui survit, on est d'accord. Alors, vous l'adaptez-vous, pourquoi il survit ? C'est un hasard total ou pas ? On parle de Lens, on va commencer par lui. Il est perché. Il est perché. Vous savez que le premier titre du film, c'était « The Psychedelic Soldier ». En fait, je lui met, il y a un problème, ce psychedelic soldier, ça ne colle pas avec Martin Sheen. quand ça colle avec Lens. On peut imaginer que Lens, on verra à la fin, c'est peut-être aussi le second héros du film. Et à un moment donné, en fait, ce qui est assez marrant, c'est de voir dans les trois personnages, là, vous les reconnaissez. Est-ce que vous voulez dire un mot sur un personnage qui vous a marqué parmi les quatre ? Bon, Lens, on va se le garder un peu pour la fin, mais les autres, ils vous ont... Enfin, Kubrick, quand il fait ce choix, il veut dire quelque chose quand même, sur les USA et puis les soldats. Qu'est-ce que vous sentez qu'ils pourraient vouloir dire à Kubrick et Coppola ? Non, je dis ça parce que si on fait un parallèle avec Full Metal Jacket, Kubrick et Coppola, ils ont à peu près le même message sur qu'est-ce que fait l'armée avec la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a une toute autre ambition. Oui, c'est-à-dire qu'en fait on est dans un conditionnement, alors il y a un double conditionnement, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a le conditionnement militaire et puis il y a le conditionnement et ils fument quasiment tous des joints. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc ils sont là mais ils ne veulent pas être là. Lui, il le dit d'emblée, moi je ne suis pas là, il plane, puis il fume pas mal. Le seul qui ne fume pas trop, c'est le soldat classique. C'est le soldat, si je reprends, donc Frédéric Forrest, il voulait être cuisinier, donc lui c'est l'innocent, il est émerveillé par tout ce qu'il voit et en même temps, il pète un plomb, il est capable de tuer aussi. Le chef de bord, Albert Hall, lui, c'est l'exécutant qui ne pense pas. Lui, il est là pour faire l'édition. Donc soldat plutôt classique. Klein, alors lui, c'est effectivement Larry Fishburne, il fait croire à Coppola qui a 18 ans, il en a 14 et on va le retrouver dans Matrix après, c'est lui qui va faire. C'est bien. Donc lui, c'est le mécanique, le jeune ado du branle qui s'en a eu ce rapport, la façon dont il meurt et puis les messages, il y a un truc très... Ces enfants, ces enfants perdus finalement qui sont sacrifiés, on peut peut-être voir un message aussi sur ce que dit Marcy aussi quand il fait un film sur la Première Guerre mondiale, c'est qu'effectivement c'est peut-être les minorités ou certaines personnes qui sont sacrifiées assez facilement. Je ne sais pas si c'est une bonne lecture mais... Et puis on a effectivement Lens, le babacoule qui devient irréel et lui en fait, il est capable d'empathie, il est très empathique pour le chiot à un moment donné, il y a une espèce de rapport avec le chiot, le chien. C'est pour ça que le personnage de Lens, ça peut évoquer aussi le mat dans le tarot où il y a le chien, le chien étant une partie animale et puis il y a un affect très puissant. Voilà. C'est peut-être le seul qui s'en sort parce qu'à un moment donné, il a fait preuve d'affect alors que les autres, pas évident quand même. Voilà. Alors qu'il gore quand même, c'est un gros morceau lui. C'est un gros morceau. Au début, il s'appelait William Carnage. Alors j'ai entendu que vous avez rigolé quand même dans la salle. Donc c'est quand même, c'est un clown ou c'est pas un clown ? Qu'est-ce qu'on peut en dire dans ce personnage ? Je trouve qu'il va bien avec toute la violence qui donne du coup une certaine abstraction dans les guerres. Du coup, j'imagine que c'est un clown ou pas un mot, je trouve. Et je trouve que ça va bien avec... Enfin, il y a une abstraction de la guerre et de l'espèce en qualité qui va bien avec toute l'abstraction qu'on fait jusqu'à la fin du film pour arriver à la question du père du mal. Alors lui, c'est carrément une référence à John Wayne, plus ou moins. Le John Wayne des B.R. et Verts, c'est qu'il dort plus ou moins. Avec, effectivement, Robert Duval qui joue ça magnifiquement. Avec cette idée... Alors, est-ce que... Effectivement, là on se dit bon, ok, c'est le bon soldat. Mais il y a quand même une différence avec John Wayne et les films de John Wayne. C'est quoi cette différence qui fait que le personnage il switche. il y a un truc et qui a un enjeu narratif assez étonnant après. C'est là où en plus Willard se révèle comme... Willard il est passif et là il fait un truc Willard, il tape juste, il tape là où il y a un truc qui ne va pas chez ce personnage. C'est quoi ça faille lui ? Le surf. Le surf, c'est un grand adolescent en fait ce mec. D'accord ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, Willard il n'y en a rien à foutre mais quand il... C'est-à-dire qu'en fait... Et ça, on n'aurait jamais vu ça chez John Wayne. John Wayne il est soldat de A jusqu'à Z quoi. Il ne va pas aller surfer. Lui, à un moment donné, la scène où il donne de l'eau au mec qui est en train de mourir, il oublie totalement quand il capte et l'autre il est en train de crever, il s'en fout. Le surf. Donc en fait, alors, référence au John Wayne des Verts et Verts, film de propagande classique, Henri Fonda contre les Apaches, c'est un peu ça aussi. Alors, il y a effectivement une référence pour Minius, alors Minius il essayait chaque fois dans son scénario, un ancien ministre du Sud Vietnam qui était un peu comme ça, qui était une grande gueule, qui était, alors, c'est aussi ce que dit et ce que reconnaît Willard, Willard il n'a aucun charisme avec ses hommes, on est d'accord. Willard il est là, les mecs, alors que l'autre il a quand même un truc, quand même, on se sent en sécurité, donc c'est ambivalent aussi ce personnage, il aime ses hommes, il veut les protéger, puis en même temps, c'est quand même le salopard qui balance des cartes, il utilise, vous voyez, le jeu de cartes pour faire peur, il a compris les mécanismes psychologiques de la guerre et de la manipulation, les cartes de la mort, alors, voilà, perversion de la guerre, c'est ce que l'idée de la vie, c'est quand même pervers, dire de rien, pervers, narcissique, rester à un stade adolescent, renversement des valeurs totales, c'est-à-dire que, c'est ce qu'on voit aussi dans les mécanismes souvent de propagande, on renverse les valeurs, le surf devient plus important, et puis si on était dans l'Odyssée, ça serait le cyclope, le cyclope, le mec, le cyclope, il a un seul oeil, il a un seul focus sur quelque chose, le surf, les vagues, oui, il a de l'empathie pour ses hommes, oui, mais c'est, il a de l'empathie, et même pour peut-être, alors que Willard, il est complètement égocentrique, il n'en a rien à foutre, alors, Willard, il a sa mission à accomplir, c'est un solitaire, c'est un solitaire, lui, il a effectivement, il a du bon, effectivement, vous avez raison de le dire, mais il a du bon, avec ce focus, quand même, sur le principe de plaisir, c'est-à-dire, le principe de plaisir, c'est pas le sexe, c'est le surf, ok, et ce qui est rigolo, c'est effectivement cette idée qui est remise par Coppola dans la version, c'est que Willard va lui piquer son surf, et l'autre, il va le chercher, comme le cyclope, cherche Ulysse, parce que lui, Ulysse lui a crevé l'œil, et lui a fait une blague, vous voyez, donc on est dans un personnage, un peu, on peut faire ce parallèle qui me semble intéressant, voilà, alors, ça c'est, c'est Aurore Clément, grande actrice française, qui a été très meurtrie en 79, de voir qu'elle avait disparu, donc là, elle réapparaît, plutôt pas mal, dans cette version-là, elle a encore un peu, elle a encore plus de dialogue dans la version Minox, et c'est quand même très étonnant, ce personnage, cette parenthèse, alors, on parlera un peu plus de la parenthèse française après, mais sur le personnage de Aurore Clément, qu'est-ce qu'elle apporte à l'histoire, qu'est-ce que vous diriez ? Un peu de sensibilité, un peu d'évasion, des rêveries, contrairement à l'univers un peu de noir, je trouve, et en même temps, je suis d'accord avec vous, en même temps, c'est à la fois une rupture, mais il y a une continuité par rapport à quoi ? Et là, justement, tout à l'heure, je dis, Oumillard, il ne fume pas de shit, mais là, oui, par rapport à ce genre de substance ici. Alors, l'opium, est-ce que vous connaissez un film qui est tourné sur l'opium ? Un film dont le schéma narratif ressemble à celui-là, d'ailleurs, quand on regarde. Il était une fois en Amérique de Saint-Gérard. Ah oui, possible. Robert De Niro revisite toute son histoire à partir de nous filmé d'opium. L'opium fait voyager dans le temps. L'opium va apaiser les douleurs et les traumatismes. Voilà. Donc, effectivement, elle l'invite à ça, à une espèce de période de romantisme. Ils font l'amour ou ils ne font pas l'amour ? Sexe ou pas sexe ? Non, ils sont sexes. Sous-opium, ça m'étonne. Elle prend messe de sexe, mais, vous voyez, il y a quand même, elle se voile. C'est quand même étonnant, cette scène. Qu'est-ce qu'elle joue, cette femme, avec cet homme ? Qu'est-ce qui se passe entre eux ? Il y a quelque chose qui est de l'ordre de réel, quand même, non ? Alors, pour vous donner quelques éléments, elle pose une question. Alors, si quelqu'un me répond à la question, je pense que cette question, je ne vais pas y répondre exprès, mais posez-vous cette question, quand même. Il n'y a aucune réponse, en fin. Savez-vous pourquoi on ne se veille jamais deux fois dans la même guerre ? Gardez cette question en tête, essayez d'y répondre. Je le laisse en hors-champ, d'accord ? Donc, c'est quelqu'un, comme le sphinx, qui pose une... Alors, je vais vous donner quelques éléments. Il y a deux registres dans ce personnage. L'origine de la nostalgie, les Français, son mari qui est mort, l'érotisme, effectivement, c'est une femme, elle voit, il se regarde, déjà, il se jauge. Il y a quelque chose de l'attirance, physique, sexuelle, on ne sait pas. Et puis, il y a quand même l'idée qu'elle lui pose des questions. C'est elle qui lui dit qu'il y a deux hommes en vous. Donc, cette question que nous, on commence à repérer de la dualité, elle lui renvoie. Vous êtes à l'intérieur. Il y a quelque chose d'à l'intérieur. Il y a l'ange et la bête. Et, à un moment donné, elle se voile. Donc, si vous voulez, il y a deux figures mythologiques qui peuvent être convoquées. C'est Cersei la magicienne qui essaie de retenir Ulysse, mais là, elle n'y arrive pas parce que Boumy continue sa mission. Mais il y a aussi voilée et dévoilée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle se voile, c'est-à-dire, elle se dénude, mais elle met un voile. C'est-à-dire qu'il n'a pas accès vraiment à elle, en tant que femme qui possède classiquement. Donc, on n'est pas dans une relation sexuelle classique. Mais on est dans une relation sexuelle qui sera de l'ordre du platonisme parce que, pour Platon, le rapport homme-femme, la sexualité était dans la parole aussi. C'est-à-dire qu'un rapport sexuel, c'est un rapport d'écoute entre un homme et une femme. C'est un rapport où deux énergies se combinent, mais pas uniquement par une pénétration et un acte sexuelle. Donc, on est dans quelque chose de beaucoup plus beau et profond, je pense, dans cette scène que Coppola a bien fait de remettre avec la Fondation. Il l'a remis aussi parce qu'il y a ses deux enfants qui récitent un poème. Il y en a un des deux qui est décédé depuis et donc Coppola n'a pas pu... Voilà, c'était aussi un... Donc, quand il parle de famille, Coppola, il parle aussi de sa famille, vous voyez ? Il parle aussi... Il y a toujours un truc comme ça. Alors, ce photographe... Alors lui, il est énorme. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de... À quoi il sert, lui, dans l'anthologie? Est-ce que pareil, c'est quelqu'un qui vous a fait rire, il vous a agacé. Il a beaucoup agacé Coppola parce qu'il n'arrivait pas comme Rando, il n'arrivait pas à faire de son texte. Pourquoi ? Il était tout le temps défoncé. Les super, c'est ça, c'est Hollywood. Mais, quelques fulgurances quand même. Alors, ce personnage, il vous parle, il ne vous parle pas ? Allez-y. Monsieur ? Pour moi, dans le film, il représentait la folie du lieu. C'est vraiment ça qui m'a... C'est ce que ce personnage m'intéresse. C'est ce que je peux sentir. La folie du lieu. C'est à la fois celui qui accueille les gens, un peu le maître de cérémonie. La folie du lieu, si vous voulez, si on parle de la guerre comme un théâtre, ceux qui ont renvoyé l'image de ce théâtre, c'est les photographes. D'ailleurs, si vous regardez le Blu-ray 4K, vous avez l'interview d'un photographe qui a l'air beaucoup moins psychédélique et beaucoup plus posé qui était un photographe de plateau. Je vous montrerai quelques photos de plateau qu'il a pris. Donc le photographe, c'est le témoin. C'est-à-dire qu'effectivement, et lui, on sent que ça a un petit peu débordé quand même sur son mental et en même temps, il donne des codes. Il donne des codes à Willard. Alors, en quoi il est utile par rapport à Willard ce personnage ? C'est lui qui va faire le lien à la fois avec Kurtz et avec le passé des Etats-Unis. Il y a une espèce d'incursion des Etats-Unis comme ça au milieu de la jungle. Tout à fait. Parce que là, on est encore en mode, on est sorti, on n'est plus trop, on est encore dans le conflit vietnamien mais plus trop, on est dans quelque chose qui est... Et lui, effectivement, si vous voulez, c'est ça. D'ailleurs, il n'a pas de nom. Je suis photographe. Quand l'autre, il dit, mais qui es-tu ? Mais qui es-tu ? En fait, on renvoie toujours l'autre à, mais qui es-tu, toi qui essaies de me connaître avant ? Est-ce que tu te connais toi-même avant de vouloir me connaître ou me juger ? C'est un des grands thèmes du film. Alors, rapidement, pour vous donner quelques éléments, lui, c'est le bouffon du roi, si on parle du principe que le court, c'est le roi. Bon, réalisateur cul du New Hollywood, Easy Rider, Mass Movie, acteur psychédélique, ça peut être lui aussi. Alors, le soldat psychédélique, c'est pas lui. Mais en tout cas, lui, psychédélique, c'est clair que tous ses films sont faits sous influence. Si on prend la mythologie, ça peut être Virgine qui dit Dante aux enfers. Ça peut être aussi simple. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a compris, comme il est un petit peu fou, il a compris la folie de court. Il essaie de la faire comprendre à Willard. Il aide Willard à rentrer dans l'empathie, mais Willard commençait à rentrer au fur et à mesure du fleuve, il commençait à faire ça. C'est aussi un prophète de la fin du monde. À un moment donné, c'est lui qui dit le monde, moi je me casse, ça va péter. Ça ne va péter pas dans un bang absolu, c'est bien, c'est ce que dit Thierry S. Eliott dans son poème. Et ça peut être aussi une image dévoyée du New Age, c'est-à-dire que c'est ce qu'on évoquait en parlant de la Monson Family et des Monsons. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que chez Jung, il y en a des figures de personnages qui s'appellent des tricksters, c'est-à-dire qui sont à la fois, c'est des guides, mais ils sont un peu, ils mettent sur des, il a des projets pour toi. c'est quoi les projets ? Il met sur le chemin, il aide, mais en même temps, pas forcément tout le temps. On ne sait pas trop. Ce qui est intéressant, c'est que ce personnage, vous voyez, à un moment donné, il mourrait. Parce que ça, c'est une photo de plateau. Donc, il est tué par le fameux soldat qu'on ne voit qu'une fois, mais qui avait un rôle plus important, parce qu'il essayait de prendre, encore une fois, une photo de courte. Et on revient dans des vieilles, vous savez, les indigènes n'aiment pas les photographies, parce qu'ils pensent que la photo vole l'âme. Donc là, il y a un truc qui est assez intéressant. Là-dessus, voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer quelques images clés du film, et on va les faire une lecture rapide, avant d'arriver sur Apocalypse Now, qu'est-ce que ça veut dire, et qu'est-ce que c'est que cette fin qui a été difficile à trouver. Alors, le début du film, d'après vous, pourquoi Coppola filme ça comme ça ? Qu'est-ce que ça veut dire, ce début de film, avec... Il y a des trucs qui ne vont pas, pour le logiquement, non ? Qu'est-ce que vous avez... Vous n'êtes pas posé des questions ? Pourquoi il lui met la tête à l'envers ? Et vous avez le bruit d'hélicoptère, et puis le... la pâle du ventilateur qui tourne. D'une certaine manière, il était déjà à la guerre avant, et il s'est déjà fait retourner par la guerre, et du coup, j'imagine que là, c'est juste des traumatismes qui avaient très fort sur ça. Tout à fait. Alors, ça, je pourrais... De plus en plus, vous voyez, plus je travaille sur ces séries d'analyse, plus je me mets à faire des rapports avec des cartes du tarot. Dans la carte du tarot, vous avez le pendu, le kick qui a la tête retournée. C'est exactement la situation de ce type qui, à un moment donné, il est entre deux mondes. Il ne sait plus d'ailleurs... Il pense qu'il est au Vietnam, à un certain moment donné, cette scène-là... Est-ce que vous l'avez vue dans le film ? Il a même la statue de la fin. Il n'a pas encore vue, cette statue, d'accord ? On est où, là ? Le mec, il rêve... Donc ça veut dire qu'en fait, on peut imaginer que dans le monde du rêve, parce que ce film convoque le monde du rêve, eh bien, il est dans une espèce d'interface où il n'y a plus de différence entre le passé et le présent. Il voit quelque chose. Il est hors espace-temps. On peut imaginer ça. Il est à l'envers, il est en suspension, et il va rentrer dans l'histoire. Mais il est à la fois le deus ex machina de cette histoire. Il y a quelque chose qui se joue là-dessus, de l'introduction. Et ce qui est intéressant aussi, c'est à un moment donné, pourquoi le personnage, pourquoi il passe comme ça ? Pourquoi il... Ça sert à quoi qu'il passe dans l'eau comme ça, à mon délai, à la fois ? C'est juste pour faire un bon après-midi. Il change de monde. Il change de monde. Et on a ça beaucoup dans les filles de John Burman, le rapport à l'eau, à l'élément eau. C'est-à-dire, en fait, c'est une forme de renaissance. Il change aussi d'état et de monde. Et ça passe par la renaissance. Et quand on naît, on est dans le placentat de maman. Ce que disait Jung dans sa... à lecture du concept de Jung, c'est qu'en fait, on naît deux fois. On naît au sortant du ventre de sa mère, mais on renaît dans la vie symboliquement face aux époifs de la vie. Et c'est exactement ce qui se passe avec ce personnage-là. Et effectivement, Coppola, qui connaît bien Mircea Eliade, qui connaît bien la symbolique des éléments, joue sur la symbolique de l'eau et de la renaissance. C'est évident. Alors, la chevauchée des Valkyries, plan iconique du film, ça, tout le monde le voit. Pourquoi Wagner, pourquoi les Valkyries, pourquoi ce soleil ? Qu'est-ce que ça peut évoquer ? Ça vous fait vibrer, vous ? Pourquoi il passe du Wagner, d'ailleurs ? Pour terroriser les Niaques, comme il dit. Et qui c'est qui faisait ça ? Est-ce que ça a déjà été fait dans l'histoire ? C'est la Niaque qui parle. C'est la Niaque, c'est la Niaque. c'est la Niaque. C'est la Niaque. C'est-à-dire que, on ne peut pas dire... C'est-à-dire que Wagner, sur la fin de sa vie, il était bouddhiste, d'accord ? Au début de sa vie, Wagner, je pense qu'il avait, comme Hergé, à un moment donné, des petites incointances avec des trucs qui n'étaient pas très sympas sur la représentation des gens, d'accord ? Mais, par exemple, je fais un rapport parce qu'on dit Hergé, machin, ils étaient racistes, non, c'est des êtres humains qui ont évolué. Hergé, il a fini bouddhiste, bouddhiste-zeb, quasiment, taoïste, Hergé, et Wagner, il a fini bouddhiste. Et ça se voit dans Parsifal. Donc, il ne faut pas cristalliser Wagner souvent. Mais c'est vrai que les nazis ont repris Wagner. Donc, la question de la musique qui conditionne les gens, voilà, ils vont là, avec l'idée d'espèce... Et puis, vous vous rappelez ce qui est marqué sur la carinque des hélicoptères ? En rouge. Death from the love. Hein ? La mort au-dessus. Eh oui, Death from the love. Ça veut dire qu'en fait, c'est ligné de le ciel. C'est-à-dire que toutes les mythologies, vous savez, les Gaulois qui avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, donc, ils se prennent pour Dieu. Ça veut dire qu'ils sont les anges de Dieu qui envoient le feu divin ou le feu de Zeus, la colère de Dieu. Voilà. Et dans Wagner, c'est les Valkyries. Voilà. On est dans cet imaginaire-là qui est totalement délirant, mais Coppola l'a bien capté. Et donc, alors, ce qui est quand même très étonnant, si vous voulez, c'est qu'on peut se dire que les Américains ont vaincu les nazis. Est-ce qu'il n'y a pas un bug ? Les Américains utilisent les méthodes des nazis. D'ailleurs, les Américains, le programme spatial américain, ça a été fait avec Von Braun qui était un nazi, quand même. On peut se poser la question, il y a un bouquin de Anne Billerand qui est sorti qui s'appelle « L'international Nazi ». Alors, je ne dis pas que c'est vrai, mais là, ça serait ça. C'est-à-dire que finalement, les nazis sont toujours là, quelque part. L'idéologie nazie, elle est toujours là. Et même dans les gens qui, a priori, auraient vaincu les nazis. Bon, enfin, peut-être que je vais un peu loin, je ne sais pas. Mais, oui ? Oui, et puis même, on peut rappeler que pendant longtemps, les Américains, notamment Roosevelt, avaient beaucoup de réserves par rapport à l'existence des camps de concentration et qui ne voulaient pas forcément faire d'opérations militaires contre les camps de concentration. Il y avait beaucoup de... enfin, beaucoup d'hésitation. Et puis même, ils ont mis beaucoup de temps à rentrer dans la guerre. Disons que la politique américaine sur... Alors, je ne vais pas faire un parallèle à la situation actuelle qui est complexe, mais c'est-à-dire qu'on peut se poser la question des Américains défenseurs de la démocratie et de la liberté dans le monde. Voilà. Je pose la question, d'accord ? On ne va pas aller plus loin là-dessus parce qu'on serait un peu hors champ. D'accord ? Mais par contre, effectivement, que Coppola mette ça là, il y a un truc intéressant à tirer. Alors... Je voulais juste dire un dernier... Je ne suis pas mettant... Oui. Mais en fait, j'ai l'impression, en analysant un peu l'histoire, que les Américains sont des grands champions du moralisme, mais qu'en fait, une fois qu'ils ont fait la morale aux gens qui voulaient dégager, ils font exactement la même chose que ceux qu'ils ont dégagé et en encore pire. parce qu'en fait, dans les dialogues de Michael R, le photojournalisme, dans les dialogues qu'il met dans la voix off, il y a un peu ce que vous dites. Cette idée de gens qui sont un peu irresponsables. Bon, voilà. On a une critique, effectivement, de l'impérialisme américain. Voilà. C'est évident. Alors, cette image-là, à la fin, elle est quand même assez étonnante aussi. C'est-à-dire que là, on est sur... On a deux choses, là, au niveau symbolique. On a l'arme et on a l'écriture. Et qu'est-ce qu'il va garder ? Tu gardes le livre. Tu gardes l'écriture. Ça, c'est intéressant. Et là, il est dans une position intéressante de... Alors, images... C'est un copot là... Voilà. Alors, l'ajout central, l'implantation. Quelques images. Qu'est-ce que ça apporte au film ? C'est-à-dire que... La question que je peux vous poser, c'est que... Est-ce que Apocalypse No sans cette scène, c'est Apocalypse No ou c'est un autre film ? Qu'est-ce qu'elle apporte cette scène de la plantation française pour vous ? Maintenant que vous l'avez vue, que vous la découvrez sans doute. Parce qu'en 79, elle n'était pas là. Ça fait 20 minutes, hein ? Alors, comment vous l'avez trouvée ? Vous pouvez dire, peut-être que vous vous êtes fait suer, ça ne rime à rien. Je trouve qu'on a du mal à comprendre qu'est-ce que ça vient faire. Je trouve que ça coupe complètement... C'est un peu ce que... Alors, ce que meurt chez Coppola est convenu, en 79, en disant, on peut s'en passer, voilà. Mais en même temps, Coppola, avec l'idée quand même qu'il y avait quand même ces deux gosses qui étaient là, c'est dommage que ça disparaisse, et puis quand même, Aurore Clément et aussi, voilà. Mais on oublie Aurore Clément, c'est-à-dire que Aurore Clément, moi, à contrario de ce que vous dites, je trouve qu'elle a du sens par rapport au personnage de Aurore Clément et de ce qui se passe avec Martin Sheehy. Alors, par rapport au mec, là, il est en discours sur la gamme. Ah, c'est rigole. Je n'ai pas du tout vu la version de 79. J'ai découvert le film en 2019, dans cette version. Donc, je n'ai pas d'idée de ce qu'est le film ou autrement. mais je pense que ça en dit beaucoup par rapport à la fin, notamment la question d'être chez soi ou non, de savoir s'il va rester ou pas au Vietnam, comme il l'a annoncé. Enfin, ça pose pas mal de questions sur l'avenir de Goulard, en fait. Ah ben, totalement. Monsieur ? Moi, je trouve qu'en fait, c'est la confrontation entre des visions de l'héroïsme, c'est-à-dire l'héroïsme français qui est un peu tiré les premiers M. Les Anglais, on prend plein de défaites, mais on continue à se battre et tandis que les Américains, c'est beaucoup plus beaucoup plus industriel, beaucoup plus analytique, beaucoup plus un peu plus froid, un peu plus robotique. C'est l'efficacité pas... C'est comme ça que je dirais le panache à la française et l'efficacité robotique. voilà, là, le truc traditionnel avec ici, c'est chez nous, l'idée de la famille qui apparaît. Alors, bon, après, la métaphore de l'oeuf, elle est intéressante, en disant, finalement, les gens n'y restent et les banques sont bros. C'était intéressant. Donc, on est d'accord, c'est cette idée qui est très juste de... Et alors, le point qui est renvoyé aussi, c'est que l'autre, nous, on se bat pour la famille, mais vous, vous ne battez même pas pour la famille. C'est-à-dire que Willa, par exemple, le mec, c'est tous des divorcés, il est seul, enfin, c'est des gens perdus, des soldats perdus, vous voyez, alors que eux, quelque part, mais sauf que, le paradoxe, c'est que ils ne sont pas si unis que ça. C'est-à-dire que Coppola, il est très, la façon dont c'est montré, il dit ça, ils sont presque tous engueulés, il y en a un qui est bourré, enfin, en fait, l'unité familiale, elle n'est que de façade, en fait, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce personnage, il est aussi oubli-valent, la face ronde qui montre les Français, on pourrait imaginer ce que vous dites, c'est juste, mais en même temps, Coppola, il détruit le truc aussi, vous voyez ? C'est là où Coppola, il serait presque Nietzchein, c'est-à-dire, Nietzchein, c'est le mec, il détruit tout, sauf qu'à la fin, on va voir ensemble que ce n'est pas du tout un film Nietzchein, voilà. Alors, rapidement, on va passer, parce que le temps passe vite, bon, la période avec les Beniz, on est sur un truc assez classique, société du spectacle, Coppola veut nous montrer que finalement, on utilise les jeunes, on les sacrifie, soit en les envoyant chers à canon, soit chers à spectacle, et il y a une scène qui est coupée que vous verrez dans Redux, qui édite son DVD, c'est qu'éventuellement, à la fin, donc on a un deal qui se fait entre Willard, parce qu'ils ont un problème, ils les retrouvent dans un camp, dans un camp pour repartir aux Etats-Unis, et ils ont un problème, ils n'ont plus d'essence, et Willard a d'essence, et ils vendent d'essence contre des passes des nanas avec ses soldats, sauf qu'il n'y a pas de sexe, parce que les pauvres filles, elles parlent de leurs problèmes, et c'est assez hallucinant, on voit la solitude et la misère de ces pauvres femmes qui sont exploitées par Playboy, donc c'est intéressant, ça a été coupé à mon avis, bon justement parce que ça rapportait une couche de misère, voilà, alors le pont de Dolong, bon ça, cette scène est quand même intéressante, avec l'idée des fumigènes, c'est-à-dire qu'il y a énormément de fumigènes dans le film, c'est-à-dire que l'opérateur, il dit voilà, on va utiliser la lumière naturelle, et pour montrer qu'il y a un conflit entre deux choses, on va mettre plein de fumigènes et de lumière artificielle, et on va jouer sur l'ambivalence entre les deux, ça va créer la dualité bien-mal, on va l'incarner dans le rapport du fumigène et de la lumière, avec le pont de Dolong qui renvoie à la question du chaos total parce qu'on ne sait plus moi-chef, c'est ça qui est terrible, donc c'est-à-dire que même votre argument qui était intéressant de dire que la guerre américaine est effectivement très planifiée, très organisée, mais sauf que ça part en vrai total, au bout d'un moment, c'est-à-dire il y a un principe d'entropie qui génère ça, on va vers le chaos. Alors, cette scène-là, elle est magnifique, ces personnages, ils existent vraiment, à la fin, on n'a pas de condicé pour plus. Bon, je vous laisse, j'ai un bon chemin jusqu'à mon hôtel, c'était très intéressant, au revoir, bonne soirée à tous. Alors, c'est des, ils existent vraiment, ils s'appellent les Ifugao et effectivement, ils ont été choisis par Dan Tavoularis, Dan Tavoularis, il a travaillé avec eux, c'est un super chef décorateur sur tous les Coppola, 270 jeunes, ils ont construit leur temple, ils ont amené leurs animaux et ils ont fait référence d'un temple d'Encore, au Cambridge, c'est très intéressant. Et Eleonar Coppola les a filmés dans son documentaire et c'est elle qui a donné l'idée à Francis de filmer la scène du sacrifice. On voit à la fin. Voilà. Ok ? Alors, l'image de, toutes ces belles images, alors, il y a aussi un truc, je passe très vite là-dessus, mais c'est quand même, ça m'a, la question du bien et du mal, l'horreur, il y a de la vaccination. Comme vous, la question que vous pourriez se poser, c'est pourquoi les forces spéciales vont vacciner des gens ? Et est-ce que la réaction, et, Brandon, la réaction des autres, c'est qu'on coupe les bras ? Alors, du coup, on peut dire, mais qui sont les barbares ? Est-ce que ceux qui barbares, c'est ceux qui vaccinent ou ceux qui refusent le vaccin ? Je trouve que ce truc-là, aujourd'hui, ça prend, en termes de questionnement, une espèce de truc à boire. Je vous laisse réfléchir là-dessus, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi des gens qui ne sont pas des médecins, comme Bill Gates en Afrique, Bill Gates, il va faire vacciner plein d'enfants en Afrique, d'accord ? C'est quoi le truc ? C'est un informaticien, Bill Gates ? Les forces spéciales, c'est des soldats, pourquoi ils vaccinent des gens ? C'est pour, a priori, la raison, c'est que les vaccins, c'est très bon pour la santé et ça aide les gens. On n'y croit pas, on n'y croit pas, mais c'est intéressant que Coppola, pour parler de l'horreur, parle de la question des vaccins. Excusez-moi, je me permets, parce que c'est un truc qu'on a tous plus ou moins été amenés à discuter, je ne prendrai pas partie, mais je vous invite à vous poser des questions. Voilà, c'est ce que servent les films, ça sert à ça. Et puis bon, voilà, la façon dont Brando est montré, c'est-à-dire, il est montré à bouger, le sphinx, le pierre obscur, voilà. Et puis, quand je fais le rapport entre 2001 et ce film-là, c'est ça, le monolithe, il est là, le monolithe, si vous avez la fin de 2001, 2001, c'est un mec qui fait un voyage dans l'espace pour trouver quelque chose. Il le trouve, il est transfiguré, il passe à autre chose. Je vous laisse faire éventuellement un parallèle avec ce film-là, mais j'ai besoin de parler de la fin. Alors rapidement, parce que là, je vois que le temps passe, c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on finisse trop tard. Juste vous indiquez que toutes ces images que j'ai montrées, elles sont vraiment basées sur la poésie des éléments. En tout cas, c'est John Bourbon. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a le feu, l'air, l'eau, la terre, le vent créé par les hélicoptères, les bombardements nocturnes, l'attelage, la rivière, la boue, les trous, les feuillages. Et c'est vraiment très très chouette de voir comment Coppola nous amène à quelque chose dont l'élément central sera l'eau, puisque regardez cette image magnifique qui est pour moi éminemment symbolique de la fin. Alors, je vais vous laisser parler de la fin, finalement. Donc, Apocalypse Now, qu'est-ce que veut dire le film et qu'est-ce que veut dire pour vous la fin de ce film ? Alors, j'aimerais vous entendre plusieurs versions, parce qu'il y a plusieurs lectures possibles, puis je vous donnerai la version que je fais en déconnant les symboles, mais je vous écoute d'abord. Allez-y. Alors, je vous appelle. moi, ce que j'ai compris du film, c'est que l'horreur se trouve en chacun, en fait. Ouais. Et je pense que c'est comme ça. Je veux dire, l'horreur se trouve en chacun et il faut chercher le bien et le mal. Et tous les hommes, nous l'ont en eux. Et c'est la question que pose l'actrice dans le film. Elle dit que nous sommes dualité. je pense que c'est ça, et à la fin, je trouve que le personnage, enfin, le héros du film, en fait, il finit par choisir le bien, entre guillemets, parce qu'il aurait pu devenir le roi, il aurait pu remplacer le... Enfin, j'ai dit le... j'aurais pu remplacer celui qui l'était bien tué, et il l'a pas fait, il a pris le livre et il est parti du coup. J'ai l'impression qu'il a plutôt choisi le bien. Donc ça veut dire qu'on peut faire quelque chose de cette connaissance. C'est intéressant. Il y a un acte conscient qui est posé à la fin. Ok, d'autres lectures de la fin pour être intéressants. Vous n'êtes pas loin de ce que veut dire que la France, effectivement, mais tout à l'heure. J'aimerais ajouter que j'ai l'impression aussi qu'au-delà du choix, c'est aussi qui on décide de suivre, en fait. Parce qu'on voit que le personnage qu'on suit pendant tout le film, il jette son âme et du coup, tout le... je sais pas, l'espèce de camp de personnes qui est là jette aussi leur âme et du coup, décide d'arrêter la violence qui a été insignée par Kurtz. Ah, la question du mimétisme, ça c'est fondamental. Et si... Enfin, pour moi, le film, je l'ai un peu vécu comme au-delà, plus une balade en enfer, en fait. J'avais l'impression qu'on était sur le Styx de l'enfer grec, et que c'est pour ça que tout à l'heure quand je vous parlais du moment avec les Français, pour moi c'était juste qu'on va un peu d'île en île dans cet enfer et c'est leur enfer à eux, c'est ça ? Et vous écoute cette forme d'enfer en fait. Alors, on est vraiment un peu, vous avez raison, dans la Divine Comédie, les cercles de l'enfer et les Français, ils sont prisonniers de leur enfer et ils en sortent pas. C'est comme des fantômes en fait. La façon dont c'est montré, c'est pour ça qu'il y a vraiment une lecture possible par rapport à l'idée de Willard qui est dans, qui descend aux enfers. Sauf que Béatrice elle apparaît moyen, ça serait Aurore Clément, Béatrice, on ne peut pas totalement coller mais il y a des éléments. Bon là, on approche vraiment, vous avez bien saisi, est-ce qu'il y a encore un autre témoignage sur la fin ? Par contre, je conclue la séance. Alors moi, c'est très drôle parce que depuis 2019 avec la mienne avec qui j'étais ce soir qui a dû partir, on a un débat sur cette séance, il y a trois ans en débat. Alors, quel est l'enjeu de votre débat ? C'est très intéressant. Et c'est un enjeu politique en fait. Et je me repose la question en voyant le film qui est magnifique, que j'adore, il n'y a aucun souci. Mais, je me dis, mais quel peuple, quelle nation fait des films sur des guerres qu'ils ont perdues en ne montrant pas leur perte parce qu'en fait, on ne voit pas, enfin au final, si on reste, résume, il a accompli sa mission, il a réussi et il s'en va indemne et à peu près, physiquement en tout cas. Et il y a quelque chose qui, moi, m'évoque un petit peu la victoire en fait et que je trouve, je ne sais pas, je n'ai pas calé mon avis du tout, mais c'est en discussion. c'est-à-dire qu'en fait, votre question, elle pourrait, si vous prenez le film de Michael Chimino, voyage au bout de l'enfer, c'est assez intéressant parce que Chimino, il fait de la politique avec ses films. Oliver Stone aussi et en même temps, c'est beaucoup plus ancré dans le réel. Ce qui fait que votre débat, Coppola, il l'a eu avec John Milius, écoutez les discussions qu'il a avec John Milius dans les bonus, il discute un peu de ça, d'accord ? Sauf que Coppola, il met Milius un peu de côté parce que Milius, il est dans cette idée de la puissance américaine. Je trouve que ça se sent un peu. Ça se sent un peu. Mais Coppola a temporé et Coppola est au-delà de votre débat, en fait. Ce débat, je vais essayer de vous donner quelques éléments parce que c'est très intéressant parce que l'affiche qui est reprise par Laurent Durieux pour la ressortie va totalement dans l'hypothèse qui est développée. C'est un film sur l'action de la dualité puisqu'en fait, on a la tête de là, de Corse et en fait, il se reflète et l'idée du reflet, du miroir. Bon, l'idée de l'apocalypse, il y a sept sauts dans l'apocalypse, il y a sept étapes dans le film, d'accord ? L'apocalypse, les lectures ésotériques que fait Georges Bertin de l'apocalypse c'est que l'apocalypse c'est avant tout des épreuves initiatiques intérieures qu'on vit. Et donc, il y a sept sauts, il y a sept chakras dans l'être humain, il y a sept trucs à régler globalement et là, il y a effectivement les différentes étapes qu'il dort, le tir, les plémètres, la plantation, le pont de la Lune, le massacre des innocents et l'OTAN. Ça fait bien sept étapes, sept trucs qui traumatisent et qui transforment, vous voyez ? Donc, il y a bien le chiffre 7. À Cannes, Coppola, il dit, c'est pas un film sur les nœuds de l'Evietnam, c'est le Vietnam. Alors après, on lui dit, mais ouais, mais le point de vue de l'ennemi, vous ne l'avez pas montré, vraiment, le point de vue de l'ennemi, donc ça, il y a un problème. On peut dire, c'est un film qui est un petit peu complaisant sur la violence. Au pays, c'est un peu, dans votre sens, ce qui est reproché à Coppola. Sauf que, avec en plus l'idée de Wagner, machin, c'est un peu pompier, tout ça. OK. Alors, lui, il a été coupé, c'est intéressant, c'est Scott Dillen, il aurait pu être plus intéressant. Parce que lui, c'est ce qui serait passé si Willard était tombé du côté obscur de la force. Et ce qui est rigolo, c'est que Georges Lucas, il va faire un film sur le côté obscur de la force, mais qui est beaucoup moins puissant que celui-là, Star Wars, avec l'arbre d'or. Là, c'est le soldat qui va... Mais c'est pas Willard, il va pas suivre ce chemin-là. Alors, l'idée de ça, c'est qu'on a vraiment l'idée d'un Disneyland géant, de suite d'attractions, les jeunes sacrifiés, la Défense, les médias, une espèce de critique globalement du système, avec ce concept d'horreur qui est incarné par une autre scène qui a été coupée, c'est une espèce de jonc, il y a des mecs qui sont éviscérés et des singes. Ça, c'est le coupé, vous voyez. Donc, il l'a enlevé parce que ça faisait peut-être trop, hein. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est ce que dit Coppola dans un petit livre où il a été interviewé. Le petit livre d'Apocalypse dans les éditions du cinéphage. Là, vous avez des mines pour comprendre un peu ce que ça veut dire. Alors, Coppola dit, il devient évident que la guerre menée par l'Amérique pour civiliser des ignorants est que le prolongement d'un colonialisme mercantile que l'or à la sauvagerie ne se trouve pas dans la jaille mais dans la culture américaine, sa technologie, sa pop culture. Ah, quand même. L'épicentre du film ne tourne pas autour de questions politiques actuelles. Ça vous répond, voyez. C'est complètement... Un autre but est de lui donner une autre envergure, un voyage au cœur de la nature de l'homme et de la création. Donc, il fait un pas de côté et il a bien conscience qu'il y a quelque chose de pourri dans le système américain. Et je pense que ça s'actualise beaucoup en ce moment. Donc, cette scène, cette fin-là, elle a été tournée mais elle n'est pas dans le film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les producteurs auraient bien voulu qu'il y ait l'Apocalypse. Ils auraient bien voulu que... voilà. Sauf que... Et donc, effectivement, Jeune Minus, il voulait que c'était la fin de Jeune Minus. Jeune Minus qui a marqué ça. Effectivement, à la fin, il devait y avoir une espèce de... Eh ben non. Alors, je vous explique rapidement les avatars de la fin. En 79, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de générique de fin et il y a une notice à distribuer. À Cannes, donc, en 79, Willard vient à la rencontre des montagnères qui l'honore comme un dieu et cut, ça s'arrête là. La version sale, il retourne au bateau avec... Mais sauf que la production va imposer à Coppola un générique avec des titres et il faut mettre des images sur le générique. Coppola, rien, parce qu'il n'a pas tourné de... Il dit, on veut des images. Mais là, vous avez fait des très belles images de la destruction du décor. Mettez la destruction du décor sur vos images. Sauf que les gens qui voient le film, qu'est-ce qu'ils pensent ? Ils pensent que... Ben, ce que c'est Willard qui fait ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'il appelle les autres et que les autres détruisent le camp de Kurtz. Eh ben non, c'est pas ce que voulait Coppola. Coppola, il coupe cette fin qui a été... ce truc de destruction qui avait été tourné et il la met en bonus en disant « Mais j'ai jamais voulu dire que Willard... » Il appelait d'ailleurs que Willard, il coupe la radio. Donc Willard, il renaît, il devient un autre homme et là, alors je ne sais pas si on ne voit pas vraiment... Est-ce que vous avez... Je vous souviens d'avoir vu ça dans ce plan, dans le film ou pas ? Ça doit être dans la version Ridox que vous avez vu ça. Si vous voyez la version... Vous l'avez vu, ouais. Si vous l'avez vu, alors j'explique parce que vous avez deux bouquins importants. C'est les livres que disait Coppola pendant le film et qui l'ont aidé à trouver la fin. La question c'est est-ce que le temps des héros va revenir ? Pour John Minus, c'est évident et les Etats-Unis participent de ça. Coppola, il n'est pas du tout d'accord. Il fait référence, donc il change la fin de Minus. À la fin, il devait y avoir une fraternisation et une explosion entre... Il devait combattre les trônes. Alors, Coppola, il dit qu'il avait un maître à UCLA qui était son prof de philo qui s'appelait Denis Jacobs. Et Denis Jacobs vient visiter Coppola qui est en plein merdier parce qu'il ne sait pas comment finir son film. Et il dit... Ils reprennent les bouquins que Coppola lisait, c'est-à-dire les deux livres dont on parle, le ramodore, notamment Fraser. Il dit je décidais que la fin pouvait reprendre le mythe classique du ramodore, le meurtrier du roi qui remonte la rivière pour devenir lui-même le roi. Donc, Jacob, le prof de Coppola, fait un parallèle entre le roi pêcheur du Graal et le roi de la forêt des poèmes de T.S. Eliot. C'est pour ça que vous avez le poème de T.S. Eliot qui s'appelle Les hommes creux qui est lu par Marlon Brando. Vous avez une scène coupée magnifique où Marlon Brando lit le poème en entier. Là, vous n'avez que le début du poème. Là, vous avez des références précises, littéraires qui montrent ce que veut dire la fin du film. Ce n'est pas moi qui spécule. Donc, finalement, pour aller plus loin, le ramodore, vous trouvez en main chez le bouquin, c'est toute une mythologie. Qu'est-ce que c'est sur la magie ? Fraser met en avant le fardeau de la royauté. Les rois tuent quand leur force s'étiole. Donc, effectivement, au Cambodge, en plus, il y avait des rites liés à des sociétés. Les rois mystiques du feu et de l'eau ne sont pas autorisés à mourir dans des morts naturelles. Les anciens, quand ils sentent leur faim proche, les poignardes. C'est pour ça que, finalement, les Ifugos, là, c'est dans leur mythe. C'est-à-dire, le mec qui vient tuer le roi, c'est normal, il l'aide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'âme du roi va être transformée en un homme plus fort. C'est la métampsychose. Vous voyez ? C'est l'idée de... On le disait en France aussi, le roi est mort, vive le roi. La continuation du pouvoir. Et donc, la perpétuation du cycle de la violence. Sauf qu'à un moment donné, il lit ce bouquin de Watson qui fait le lien entre les sources celtiques et les sources chrétiennes. En disant que le roi blessé dans la quête du Graal, c'est le seul bâmeur tri. Donc c'est exactement les dialogues avec Oror Clément, ça vient de là, de ce bouquin, qui n'a pas été traduit en français. C'est très dommage. C'est le livre de Chevet de, comme par hasard, Jim Morrison, Les Dances. C'est pas pour rien qu'il y a la musique des Dances, du coup. Et puis de John Bourman, vous voyez les films de Bourman. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, nous sommes les hommes creux, les hommes sans âme, les hommes qui ont perdu notre âme à la guerre. L'être humain, mais peut-être que l'être humain peut retrouver son âme, quelque chose qui est un début d'un process, vous voyez. Et cette idée, elle est très simple. Elle passe par la transmission. C'est-à-dire que ce film est un film qui prône la transmission à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que Kors va transmettre son savoir dans Willard. Au début, il lui parle du paradis perdu, du fleuve, rappelez-vous. Il partage un souvenir commun. Et puis il permet à Willard de se confronter à ce que Jung appelait la confrontation avec l'ombre, au côté obscur. Donc on a le dialogue avec Roxane et Clément. On a l'idée que, à un moment donné, Kurt, il veut transmettre quelque chose à son fils. Et qu'est-ce qu'il transmettrait à son fils sinon ? La perte de toute forme d'illusion. C'est-à-dire que, à un moment donné, ce monde est une illusion, arrête de... L'illusion du pouvoir, l'illusion que l'Amérique a la vérité, l'illusion que... Il y a des bons et des méchants. Voilà. Et qu'une guerre, il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'une guerre où on désigne un méchant, c'est beaucoup plus complexe. Donc Willard, à la fin, il va guider Lenz. C'est le seul survivant. Pourquoi Lenz ? Parce que Lenz, il est redevenu comme un enfant. Il a abandonné tout ce côté mental, il joue avec les enfants à la fin. Et donc, c'est lui, peut-être, l'homme de demain, une fois qu'il aura arrêté de prendre de la drogue, peut-être, mais en même temps, c'est cette idée de la renaissance et de la fin du cycle. C'est-à-dire que le cycle, et c'est le message fondamental de Coppola, c'est que si on prend conscience de la part d'ombre que l'on a à l'intérieur, si on n'a pas conscience, on veut la tuer à l'extérieur. On va toujours chercher chez l'autre. Mais si on la tue en nous, on peut lâcher. Et vous avez vu, vous avez bien l'analyse, il lâche l'arme et les potes, ils s'en vont tranquillement. Et donc ça, ça c'est le chaman qui a fait la cérémonie avec Coppola. Et la cérémonie est une vraie cérémonie. Une cérémonie du bouc émissaire où on devait effectivement purifier en tuant. Donc ça, c'est un vrai mort d'animal mais qui était fait pas pour le film, il l'aurait fait de toute façon. Donc ça n'a pas été fait. Et ce qui est intéressant, c'est que Coppola, à un moment donné, il parle de transmutation. Alors là, du coup, par rapport à l'idée de l'alchimie, parce que quand je parle de l'alchimie du cinéma, c'est finalement, pour clôturer sur l'explication du film, pourquoi ce film est un grand film ? Parce qu'on a une adéquation entre des acteurs, une musique, une histoire, même d'un processus chaotique, amène à prendre conscience qu'on peut dépasser le chaos. Et ce qui est très chouette, c'est qu'effectivement, à un moment donné, Coppola va résumer son film. Vous voyez, donc je ne peux pas vous dire mieux. Je prends, alors ça, c'est dans la librairie de l'American Zohotropes Cinéma, il y a, on le trouve, justement, dans Libération, aussi, il y a la règle de Libération. Donc l'histoire est une métaphore. Le voyage en patrouilleur de Willard est un voyage à l'intérieur de lui-même et l'homme étrange et sauvage il découvre à la fin des totes qu'un de ses aspects de sa personnalité. Donc si je vais un peu plus loin pour Jung, dans la personnalité, nous avons plusieurs. On a une ombre, on a aussi ce qu'on appelle une anima, une anima, ça peut être Orin Clément, une femme, une muse qui nous anime, mais on a aussi ce qu'on appelle le soi. Le soi, c'est une partie qui est plus grande que nous. Et à la fin, effectivement, il y a cette idée que l'apocalypse est dans l'apocalypse. Ça veut dire que le message essentiel de l'apocalypse de Jean, Georges Bertin, elle a analysé dans son bouquin où j'ai participé à un hommage dernièrement sur ce type, qui fait une lecture non pas catholique, dogmatique de l'apocalypse, mais symbolique de dire que l'apocalypse, ça renvoie à un cheminement intérieur et à la connaissance de soi. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que même Eleanor Coppola, quand elle écrit l'éloge sur l'apocalypse, sinon elle parle du tarot. C'est intéressant quand même. Là, j'ai fait des recherches, voilà. Elle lit les tarots décrits de la vie comme un voyage à mi-chemin duquel l'homme rencontre son côté obscur. Dans le tarot, vous avez les cartes du diable, vous avez les cartes... Enfin, regardez le jeu du tarot, c'est très intéressant. Et ce qu'il n'assume pas... Donc à partir du moment où on assume son côté obscur, eh bien, on peut aller un peu plus loin. Donc, Ecopola va dire que la première étape de la transcendance, c'est l'acceptation honnête des choses telles qu'elles sont. C'est ce qu'il a dû faire, d'ailleurs, pour ne pas devenir fou, pour finir ce film, accepter ce qui était. Et ce qui est évident, c'est que ce film donne une dimension mythique à la guerre, comme Wagner l'a fait dans la tétralogie, qui a inspiré Tolkien et autres. C'est l'idée qu'il y a du mythe dans tout ça. Et donc, pour finir, trois images phares du film, il y a tout, c'est un roman tout fait, et l'idée du non-jugement qui est fondamental, et cette idée à la fin qui est très belle, vous voyez le fantôme de l'ombre, c'est l'ombre et cette ombre va fusionner avec la tête du Bouddha. Ça veut dire que le cheminement vers le soi, qui est figuré visuellement par l'idée de ce Dieu, passe par le travail sur l'ombre. Donc en alchimie, si vous voulez, en alchimie interne, en alchimie spirituelle, vous avez l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. L'œuvre au rouge, c'est la fusion avec le Dieu, le soi. L'œuvre au blanc, c'est le rapport à l'anima avec l'âme et l'œuvre au noir, c'est la confrontation avec l'ombre. Et ce film est une magnifique œuvre alchimique. Je ne peux pas vous dire plus. Et qu'effectivement, je fais un petit point, nous sommes en 2023. 2023, ça fait 7. Et la carte de l'année, c'est la carte du chariot. Et le chariot, c'est quoi ? C'est un type qui doit choisir entre le bien et le mal et qui choisit de sortir du cycle et de la violence et de s'élever au-delà du bien et du mal. Vous voyez ? Et c'est exactement ce que fait notre personnage à la fin. Voilà. Donc, ce qui est, je pense, très beau. Et pour terminer, si vous voulez, et pour vous donner la suite, c'est qu'effectivement, l'apocalypse du film, c'est la révélation que dans le monde, il y a bien deux natures, il y a bien du yin et du yang. Une façon de sortir de ça, c'est de ne pas juger. Il y a un sage qui s'appelle Christian Morty où toute la pensée est basée sur le non-jugement. On retrouve ça en Inde, dans l'hindouisme, la non-valité, le non-jugement. Et l'intégration de la pardon, en premier pas, mais à la réalisation du soi. Et donc, effectivement, on verra la suite avec l'apocalypse 2024 et le sacrifice qui vont aller un petit peu faire des propositions d'analyse de comment on peut sortir du chaos. Et peut-être que ça peut donner des pistes de réflexion pour le temps que nous vivons. Merci pour votre présence. de la suite. Merci. Merci.